Musique Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Caroline Goulard. Et c'est une femme qui termine en plus. C'est merveilleux. Je vais commencer avec une petite introduction pour se mettre dans le ton. Je vous laisse la lancer. Musique Voilà. Je m'appelle donc Caroline. Je fais partie des cofondateurs de Datavise. Et je suis ravie d'être parmi vous. Je vais essayer de récupérer mes slides au passage. Voilà. Super. Donc je fais partie des cofondateurs de Datavise. Et Datavise, nous sommes spécialisés dans les interactions entre les humains et les données. Alors, avant de vous en dire un petit peu plus sur ce que sont ces interactions entre les humains et les données, peut-être juste revenir sur ce que vous venez de voir. Ce que vous venez de voir, c'est une introduction tirée d'un film d'Iron Man. Et ce que vous venez de voir, c'est de la science-fiction. Alors justement, ce qu'on dit sur la science-fiction, c'est qu'elle nous aide à mieux connaître notre présent. Et là, ce qu'on pourrait en déduire, c'est que les humains d'aujourd'hui se posent des questions sur les interfaces de demain qui les aideront à interagir avec les données. Et alors, ils ont bien raison parce qu'effectivement, ce ne sont pas avec les interfaces usuelles d'aujourd'hui, avec les dashboards et les outils qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, qu'on va interagir avec les données de demain et en particulier avec les big data. L'enjeu, il est très important et l'enjeu, il se situe au niveau des interfaces, tout simplement parce qu'on est en train de construire un monde qu'on comprend de moins en moins. On le comprend de moins en moins parce qu'il est de plus en plus envahi par cette matière première que sont les données et qui échappe à la compréhension de la plupart d'entre nous, à la différence des images ou du texte. Ce n'est pas quelque chose de lisible instantanément. Et pourtant, c'est très important parce qu'on est dans un monde qui génère de plus en plus de données. C'est devenu le langage pour exprimer l'information toujours plus conséquente produite par notre société. On est dans un univers qui est devenu hypermnésique, c'est-à-dire qu'il collecte et qu'il quantifie tout ce qui se passe dans nos activités en ligne et qu'il stocke des données. Et donc, ces volumes de données tellement considérables, on les appelle aujourd'hui big data, parce qu'ils mettent à mal, y compris nos outils statistiques usuels, nos lois les plus courantes. Et donc, voilà pourquoi il est intéressant de s'intéresser aux interfaces. Parce que l'enjeu dans tout ça, ce n'est pas forcément la technique, ce n'est pas forcément les serveurs, l'hébergement. L'enjeu dans ces données, c'est bien les humains. Parce que le goulet d'étranglement aujourd'hui, le facteur limitant, ce n'est pas la technique qui, elle, va toujours plus vite et va toujours plus loin. Le facteur limitant, le goulet d'étranglement, c'est l'humain qui, lui, a un peu de mal à suivre derrière. Et aujourd'hui, on est face à des quantités de données et à des quantités d'informations face auxquelles on n'est plus en mesure de les traiter. On n'est pas comme un ordinateur. Nos cerveaux humains ne sont pas scalables comme pourraient l'être les technologies informatiques. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est face à des systèmes qu'on n'est plus capable de penser. Et donc, de la même façon qu'on était autrefois face à des sons qu'on n'était pas capable d'entendre avec nos propres sens auditifs. À l'époque, on a construit des appareils qui nous ont aidés à entendre des sons inaudibles. Et bien, de la même façon, aujourd'hui, il nous faut construire des outils pour nous aider à penser ces systèmes complexes de données qu'on n'est plus capable de comprendre par nous-mêmes tout seul. Alors, les systèmes complexes en question, ça peut être les algorithmes qui régissent les prix de vente des matières premières. Ça peut être les algorithmes qui régissent les marchés financiers. Ça peut être les algorithmes qui régissent aujourd'hui nos villes ou nos voitures autonomes. Et pour faire face à tous ces algorithmes et leur donner du sens, il faut inventer un nouveau langage. Ce nouveau langage, ça ne peut pas forcément être celui du code de l'informatique et des mathématiques parce qu'il va être compliqué à acquérir pour la plupart d'entre nous. Il faut inventer un nouveau langage beaucoup plus heuristique et qui parle à tout à chacun. Et de la même façon que Steve Jobs parlait de vélo pour l'esprit pour qualifier les possibilités ouvertes par l'informatique, aujourd'hui, les interactions entre les humains et les données et les interfaces de visualisation de données en particulier, ça va nous aider à construire des vélos pour l'esprit pour nous aider à passer de la marche à pied à la course à vélo dans notre capacité à traiter les données. Donc pour rendre ça un petit peu plus concret, je vais prendre quelques exemples des différentes formes que peuvent prendre ces interactions entre les humains et les données et en essayant à chaque fois d'illustrer ça avec des exemples. Donc le premier enjeu des interactions hommes-donnés selon moi, on va avoir cinq enjeux et le premier enjeu c'est la compréhension. C'est ce qui se passe finalement quand on fait de la visualisation. Alors la visualisation, quand on parle de visualisation de données, c'est cette idée qu'on va transformer de l'information chiffrée en signaux visuels, des couleurs, des formes, de la spatialisation de l'information. Et je vais vous raconter un petit exemple parce que finalement une des choses que permet de faire la visualisation de données, c'est que ça nous permet de comprendre des choses qu'on ne verrait pas forcément autrement. Par exemple, on a eu l'occasion de travailler avec un partenaire sur l'analyse de toutes les données de contribution sur un wiki d'entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ça dans leurs entreprises, c'est une plateforme collaborative sur laquelle chacun peut créer une sorte de Wikipédia interne. On peut créer une page sur un sujet qui nous intéresse et les autres membres du groupe peuvent nous aider à la remplir, contribuer à porter leur domaine de compétences. Et donc en étudiant ces données de wiki, on s'est rendu compte que finalement les membres de cette organisation, de cette entreprise contribuaient sur des sujets qui n'étaient pas forcément ceux liés à leur métier au quotidien. Et ça finalement, c'était assez intéressant parce que ce que ça laisse envisager, c'est qu'il y a des compétences dans le groupe de personnes qui participent sur ces wikis. Il y a des compétences qui ne sont pas excrites dans leur fiche de poste, mais qui peuvent être super intéressantes, en particulier quand on commence à imaginer des collaborations. Et donc, on a mis en place un outil pour mettre à jour ce réseau de compétences en montrant qui sont les personnes qui collaborent ensemble sur les wikis, quelles compétences elles partagent, et faire émerger comme ça une sorte de réseau de connaissances interne à l'entreprise qui n'était pas visible quand on regardait uniquement des données comme les fiches de poste ou les CV. Et donc, ça nous a permis de montrer aussi qu'avec un outil comme un wiki, il y a des collaborations qui peuvent se faire entre équipes, entre filiales, entre pays d'origine, etc. Donc, voilà un premier exemple. La visualisation de données, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de montrer des choses qu'on aurait beaucoup de mal à comprendre autrement, et de faciliter la compréhension. Donc, un autre exemple avec un projet qui s'appelle Org Org Chart, qui cette fois-ci n'a pas été réalisé par mon équipe, et qui montre l'évolution dans le temps de l'organigramme d'un grand groupe. Alors ici, chaque nœud représente un salarié, il est rattaché à son supérieur hiérarchique par un lien, et à chaque fois qu'un nouveau salarié arrive, ça rajoute un nœud, à chaque fois qu'il part, ça en enlève. Des salariés peuvent changer de manager et donc ils se déplacent dans l'organigramme. Donc, c'est une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis sur un grand groupe et on est en vitesse accélérée dans le temps. Et ce qu'on voit, on voit des choses à une échelle qu'on ne verrait jamais autrement. Et on peut ainsi comprendre un petit peu comment a évolué cet organigramme, est-ce qu'il s'est étendu, est-ce qu'il s'est ramifié, est-ce qu'on est plus profond dans les nœuds ou est-ce qu'on est plus plat. Et ce sont des choses qu'on ne verrait pas autrement. Et l'autre avantage de la visualisation de données ici, c'est qu'elle permet de storyteller, de raconter une histoire avec les données. Et c'est très important aussi quand on est face à de l'information complexe, parce que notre cerveau n'est pas comme un ordinateur, il s'approprie l'information grâce à des histoires et ces histoires, en activant des schémas mentaux narratifs, elles nous permettent d'aller dans un degré de compréhension auquel on n'irait pas forcément si on était confronté uniquement à notre pure pensée rationnelle. Donc voilà un petit peu sur la visualisation de données. On va passer à un autre enjeu des interactions entre les humains et les données, qui sont les interactions et la façon dont on interagit, dont on manipule, dont on manie les données. C'est un autre sujet très intéressant maintenant qu'on commence à être face à des volumes de données considérables, parce que quand on est face à des très très grands volumes de données, et bien ça devient vite très laborieux à manipuler. Il faut beaucoup d'interactions, il faut cliquer sur plein de boutons, mettre des filtres à l'infini, etc. Et c'est justement ce qui va nous rebuter pour analyser des données en profondeur. Et ce qui finalement va nous éloigner de la compréhension et de l'analyse la plus spontanée des données. Donc face à ça, il faut imaginer des nouvelles façons d'interagir avec les données. Alors ça peut être comme Oblong que vous voyez des façons sans contact où on interagit avec la main à la Minority Report. C'est le studio qui a travaillé sur les interfaces de Minority Report que vous voyez sur ma droite. Vous avez aussi d'autres façons qui peuvent être par exemple avec un bracelet qui va se charger de faire une interaction différente, ou bien en tactile, pour manipuler dans toutes les dimensions des volumes de données. Donc face aux enjeux du Big Data, la question de l'interface et de la façon dont on la manipule, elle devient très importante. On ne peut plus penser les interactions comme avant à base de boutons sur lesquels on clique successivement quand on est face à des volumes considérables. On va passer à un autre enjeu, qui est celui de l'attention. Puisque, comme vous le savez, notre capacité d'attention, elle est limitée. Et quand on est face à beaucoup de données et qu'on étudie les données en permanence, et qu'on est confronté à des données en permanence comme c'est le cas aujourd'hui, on ne peut pas porter sa capacité d'attention sur tout ce qui nous entoure. Voilà pourquoi il y a des interfaces qu'on qualifie aujourd'hui d'interface ambiante, c'est-à-dire des interfaces qui ont justement vocation à ne pas attirer votre attention, mais à vous proposer de l'information un peu en toile de fond, dans le décor. Alors, le projet que vous voyez ici, c'est un projet qui a été réalisé par DataVise, pour la cité des sciences, et qui accompagnait une exposition sur les jeux vidéo, qui était projetée sur un grand écran dans le fond de l'exposition, et qui présentait l'actualité dans le monde du jeu vidéo en permanence pendant les huit mois de l'exposition, sans demander aucune interaction et sans forcément demander à l'utilisateur de lui accorder plus d'attention. L'objectif de ces interfaces ambiantes, il peut être multiple, ici on est dans un objectif plutôt expérientiel, on réalise à partir de volumes de données qui qualifient l'information en temps réel, on réalise une sorte de petit paysage onirique composé de planètes, où chaque planète va représenter un sujet dans l'actualité du jeu vidéo, et on laisse ce paysage évoluer, et la façon dont il évolue nous renseigne de façon plus ou moins précise sur les sujets qui sont aujourd'hui dans l'actualité. Mais ça peut être aussi utilisé non plus pour un but expérientiel mais pour un but informationnel. Alors on a plein d'exemples d'informations qui peuvent s'incruster dans notre environnement quotidien, dans notre maison ou ici à l'échelle des villes. Imaginez que les grands murs des bâtiments puissent devenir des supports d'information pour vous donner de l'information ultra contextualisée. Donc ici on a des exemples qui sont tirés de projets dans des gares, d'utiliser l'architecture de la gare pour proposer de l'information, et de la même façon si on est pressé on ne va pas rester une demi heure devant, ni même cinq minutes, mais on va quand même avoir un petit peu d'informations qui passent, et finalement on va se servir de notre attention périphérique pour assimiler une partie de ces données. Voilà un autre exemple de gare. Le dernier exemple, cette fois-ci il est plus émotionnel. Ici on a un dispositif qui s'appelle Serenity, qui consiste à vous donner de l'information sur l'état de votre maison. Alors ça peut être la température, ça peut être la consommation de vos appareils électriques, ça peut être la pollution, mais finalement l'idée n'est pas tellement de vous assommer avec des chiffres sur votre maison. L'idée il est de proposer un dispositif qui va être calme, qui va être esthétique, qui va se comporter un peu comme un tableau, mais qui de façon très douce, très légère, va vous donner de l'information sur votre maison et sur son état, de façon à créer une sorte de lien émotionnel entre vous et votre maison. En tout cas c'est le projet de Serenity. Donc voilà pour ces interfaces ambiantes qui vont justement essayer de s'adresser à votre attention périphérique et pas à votre attention première pour ne pas vous submerger sous l'information. Et puis l'avant dernier enjeu des interactions entre les humains et les données, c'est un petit peu la recommandation, c'est le fait d'avoir des interfaces qui sont intelligentes. Parce que vous imaginez bien que même si on essaye de mobiliser non seulement son attention première, la manipulation, la tension périphérique, notre cerveau humain reste néanmoins limité et on ne pourra pas traiter des flux de données en permanence toute la journée comme ça. On va forcément être bloqué un moment. C'est pour ça que des interfaces intéressantes, ce sont celles qui font le traitement à notre place, c'est-à-dire celles qui vont assimiler des informations sur notre environnement, sur nos habitudes. Ici vous voyez par exemple le thermostat Nest, thermostat intelligent, qui va enregistrer à chaque fois qu'on va avoir une variation de notre environnement, à chaque fois qu'on va lui donner une consigne et qui va finalement petit à petit s'adapter à nos habitudes et faire lui-même l'analyse de l'environnement pour adapter lui-même la température et nous restituer uniquement l'information dont on a besoin. On a le même genre de phénomène finalement avec le corps humain parce que ces interfaces entre les humains et les données, elles changent notre rapport au monde qui nous entoure mais elles changent aussi notre rapport au corps et à nous-mêmes. Donc on a par exemple des dispositifs qui vont nous permettre de collecter des données sur nos postures, sur nos mouvements et nous donner un feedback pour nous apprendre à mieux nous tenir, à mieux bouger, à mieux nous comporter dans le sens de positionner notre corps et nos gestes. Donc on a un premier exemple ou un deuxième exemple toujours chez Artefact. Et donc ça devient de plus en plus impressionnant puisque finalement, comme vous le voyez, on est parti des entreprises, on est allé vers les villes, on est descendu à la maison et on arrive progressivement vers le corps humain. Et tout ça, ça pourrait être un petit peu effrayant finalement. C'est un petit peu la crainte que ces dispositifs connectés, branchés sur des grands volumes de données, ils finissent par nous priver un petit peu de notre liberté. C'est la crainte qu'on pourrait avoir parce que finalement, ils induisent des postures, ils supposent certaines interactions, ils vont nous prédisposer à aller dans certains sens plutôt que d'autres. Et voilà pourquoi tous ces dispositifs d'interaction avec les données, ils ne peuvent pas aller sans cette dernière dimension qui est celle de la confiance. Et la confiance, elle est très importante parce qu'on ne va pas pouvoir vivre avec un environnement entouré de boîtes noires, avec des voitures autonomes qui se comportent comme si on était aveugle à l'intérieur, avec des objets connectés qui sont hors de notre compréhension et qui se comportent comme des boîtes noires. Voilà pourquoi on a besoin de confiance. Et voilà pourquoi on a besoin que nos interfaces entre les humains et les données, elles nous aident à donner du sens à ces données. Voilà pourquoi on a besoin qu'elles nous aident à prendre la main sur les données. Voilà pourquoi on a besoin qu'elles nous aident aussi à utiliser notre capacité d'attention sur ce qui a vraiment de l'importance pour nous et qu'elles nous aident dans ce traitement de données à nous faire remonter uniquement l'essentiel. Parce que finalement, à travers tout ça, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas uniquement les humains qui vont changer leurs interfaces pour assimiler les données, c'est aussi les données qui, petit à petit, peuvent changer les humains. Et ça, c'est un constat ultra important qu'on a fait pas forcément tout de suite en nous lançant dans ce domaine de la visualisation de données. mais il est très important, c'est-à-dire que notre métier aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'aider des gens à mieux travailler avec les données, à mieux s'informer avec les données ou à mieux communiquer avec les données. Notre métier, c'est aussi d'aider les gens à construire des interfaces qui les rendent meilleures grâce aux données, qui les rendent plus conscients, qui les rendent plus capables et qui les rendent plus responsables. Et voilà aujourd'hui ce qui fait que ce domaine est un domaine passionnant et qu'il faut absolument s'y intéresser. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...